Je l'ai dit, je pense, je voulais éclairer un petit peu l'opinion publique sur la télémédecine en général, la téléradiologie en particulier. Je voudrais aussi éclairer les preneurs de décisions politiques sur ce domaine-là. J'essaie de faire quelques pages le plus proche du sujet pour que la compréhension soit complète. Je voudrais aussi sensibiliser celles et ceux qui seront en charge du système de santé que, compte tenu de ce qu'on a vu, le déficit qui est pratiquement de 30 000 médecins, et même si la formation passe de 5 ans, il y a un gap et on a du mal à l'avoir. Par contre, avoir des experts de l'envergure de Mme Borquia et d'autres, on n'y en a pas une tonne, donc on peut toujours avoir besoin de leur façon de travailler. C'est ce qu'on appelle télé-expertise. Et surtout, je voudrais le dire haut et fort, qu'une télémédecine qui ne repayait pas aux règles, posera plus de problèmes que l'on résoudra. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la télémédecine, c'est de la médecine qui utilise la technologie et pas des sociétés commerciales qui utilisent la médecine. Sous-titrage Société Radio-Canada